Bonjour à tous, voici vos inforoutes pour la semaine prochaine. Sur la RN2 de Brapanon à Saint-Benoît, entre l'échangeur de Brapanon et celui de Bourbier, travaux de signalisation horizontale le lundi 17 octobre, voie neutralisée en fonction de l'avancement du chantier dans le sens nord-est de 8h à 15h. Sur la RN2 à Saint-Joseph, au niveau des rampes de Basse-Vallée, suite des travaux de sécurisation de la falaise de 8h30 à 15h30, du lundi 17 au vendredi 21 octobre, circulation alternée de façon permanente jusqu'à Nouvelle-Ordre, attention, coupure de la circulation de 45 minutes maximum, programmée de 8h30 à 15h30, les lundis 17, mercredis 19 et vendredi 21 octobre. Sur la RN3, du giratoire des Azalées jusqu'à Casabona, dans le sens Le Tempon-Saint-Pierre, travaux de fauchage de nuit en terre pleine centrale, les nuits du lundi 17 au vendredi 21 octobre, neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de circulation de 20h30 à 5h. Sur la RN1 à la Possession, travaux d'abattage d'arbustes et de nettoyage, la nuit du mardi 18 octobre, voie de gauche neutralisée dans le sens nord-sud de 20h30 à 22h30, puis dans le sens inverse de 22h30 à 4h. Sur la RN1 à Saint-Leu, entre les Colimaçons et Stella, travaux d'entretien des corniches d'ouvrage d'art jusqu'au vendredi 21 octobre, voie de droite neutralisée de 7h30 à 15h dans un sens ou dans l'autre. Et enfin sur la RN1, route du littoral, dans le cadre des travaux de la nouvelle route du littoral, circulation en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne, entre la Grande Chaloupe et la Possession, de 20h à 5h la nuit du jeudi 20 octobre. Retrouvez ces informations routières sur notre serveur AudioTel au 0262 97 27 27, mais également sur notre site internet infotrafic.re. ... ... ... ... ... ... ... ... ...